C'est le soupçon de l'un des plus grands détournements de fonds publics dans l'histoire du Cameroun. Entre 2003 et 2015, Edgar Lembengor et quatre collaborateurs auraient distrait à eux tout seuls plus de 300 milliards de francs CFA. Dans ce reportage exclusif, Naya TV vous donne tout sur l'affaire que nous appellerons le Mbengor-git. Depuis le 8 mars 2019, l'ex-célèbre ministre délégué à la présidence chargée de la défense du Cameroun est inculpé à la prison centrale de Yaoundé avec trois collaborateurs. Son épouse Bernadette les rejoindra le 11 mars de la même année. Tous sont accusés de coercion de détournement, corruption active, blanchiment aggravé des capitaux, violation du décret portant code des marchés publics, délit d'initié et intérêt dans un acte. Au commencement du Mbengor-git, un rapport du directeur de l'Agence nationale d'investigation financière signé du 13 août 2018. La NIF signale que pendant la période allant de 2009 à 2015, Edgar Lombengor, alors ministre de la défense et son épouse Bernadette, ont ouvert plusieurs comptes bancaires dans divers établissements financiers. La NIF constate alors que les mouvements des fonds n'ont aucun lien avec les revenus de leurs activités respectives. Mais comment le couple Mbengor a fait pour avoir une fortune aussi colossale en quelques années ? Le procureur général près le tribunal criminel spécial prescrit immédiatement, au chef de la division des enquêtes du corps spécialisé d'officiers de police judiciaire, l'ouverture d'une enquête préliminaire. Le 26 août 2020, le cabinet d'instruction BTA Jean du tribunal criminel spécial boucle l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le dit tribunal. Le juge d'instruction Jean BTA, assisté du greffier d'instruction Victor Tzakem, finaliste l'enquête dont nous avons pu obtenir copie. Dans ce document volumineux de 75 opages, tous les chefs d'accusation retenus contre l'ancien ministre de la défense et compagnie sont présentés dans le moindre détail. Avant de rentrer dans les faits, voici les 5 présumés criminels financiers du Mbengor Gate. Le chef de file, le très charismatique Edgar Mbengor, administrateur civil principal au Richel, ayant occupé les fonctions de délégué général à la Sûreté Nationale, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, ministre délégué à la présidence chargée de la défense et ministre des transports. Inculpé le 8 mars 2019, l'homme de 63 ans est soupçonné d'avoir détourné plus de 237 milliards de francs CFA. Premier complice, sa voisine de lit. Minlakoulou Benadette, épouse Mbengor, 59 ans, était assistante de direction à Ennio Cameroun. Promotrice de la société Limousine Prestige Service, elle a eu l'exclusivité des marchés de réception au ministère de la défense pendant le règne de son époux. Charge retenue contre elle, complicité de crimes de détournement, blanchement des capitaux d'une enveloppe de plus de 10 milliards de francs CFA. Elle est détenue à la prison centrale de Yaoundé depuis le 11 mars 2019. Le présumé cerveau des transactions financières de la banque, c'est Victor Emmanuel Meignier, 65 ans, ancien directeur général adjoint de SCB Cameroun. Accusé de complicité de crimes de détournement, il porte sur sa tête un blanchiment de plus de 38 milliards de francs CFA. Il a personnellement piloté les dossiers de virements bancaires de la BEAC au MINDEF ou encore à partie du ministère des Finances. Comme lui et un autre Victor, cette fois Mboutou et législant, 62 ans, détenu depuis le 8 mars 2019. Son lien avec le chef, l'officier supérieur de la MEDELE a été chef de secrétariat militaire adjoint sous Mbengor. Un blanchiment de 18,4 milliards pèse contre lui. Dernier de la banque, Liona Marcime Banguet, inspecteur principal du Trésor. Il a été sous-directeur des affaires financières de la DGSN. Edgar Alain Mbengor était alors délégué général à la Sûreté Nationale. Nommé ministre de la Défense en 2009, il ramène avec lui l'homme qui a aujourd'hui 62 ans. Liona Mbenguet est alors nommé conseiller technique au ministère de la Défense. Pendant son séjour, il aurait contribué au détournement des fonds. Les enquêteurs estiment qu'il aurait blanchi plus de 11 milliards de nos francs. Il séjourne comme tous les autres à Condengui depuis le 8 mars 2019. Une équipe bien soudée au poste stratégique qui aurait créé un préjudice financier de plus de 300 milliards de francs CFA à l'état camerounais en une dizaine d'années. Pour revenir au fait, trois grands dossiers. Le plus lourd, c'est l'affaire d'achat du matériel militaire conclu en 2013 entre le ministère de la Défense chapeauté par Mbengor et la société chinoise Polytechnologie. Coût de la transaction, 196 milliards. Le ministère public estime que le marché aurait été passé frauduleusement en violation du décret numéro 2004-275 du 24 septembre 2004, porte en cause des marchés publics. Il est reproché Alex Mindef d'avoir signé un contrat de passation sans en avoir qualité. Les bordéros de réception du matériel en question n'ont jamais été fournis. Les casernes militaires n'ont pas été construites jusqu'à son départ du ministère. En plus, Mbengor aurait introduit dans le contrat d'autres équipements de la Gendarmerie nationale et des sapeurs-pompiers au titre du 20 mai 2013, alors que ces aspects étaient déjà pris en compte dans le budget y afférent. Deuxième gros dossier, le découlement de 20,374,567,085 francs. L'ex-Mindef aurait augmenté le prix d'acquisition de certains effets, payé des sommes pour des marchés non exécutés et débloqué des montants sans justificatif. Sur les suffacturations, par exemple, des bons de commande du matériel militaire auprès de la société de droit français Marfos International ont été enregistrés. Un képi de gendarmerie facturé à 60 000 francs alors qu'il coûte sur le marché 9 500 ou une écolette de capitaine d'une valeur de 5 500 facturée à 25 850. Au total, 16 milliards frauduleusement décaissés pour 29 marchés. Des marchés sans bon d'engagement, sans bord d'héros de livraison, entre autres. De l'exploitation d'une quarantaine de pièces obtenues par les enquêteurs à la chambre des comptes de la Cour suprême, Edgar Lembengor aurait donc détourné au total plus de 20 milliards de francs CFA. Troisième point, une autre cagnotte de 20 milliards, mis à l'artif des blanchiments d'agents suite à la perquisition du 6 mars 2019 chez l'ex-patron de la Défense. Après enquête, la richesse du couple Lembengor et co-accusé donne froid au dos. Tenez par exemple, en matière de biens immobiliers, les simples venus détiennent 76 immeubles au Cameroun dont 53 reviennent au couple Lembengor. Ils détiennent également 39 véhicules de grandes marques, 3 coffres forts et 21 comptes bancaires. Au sujet de Marcime Banguet, inspecteur du Trésor, bénéficiant d'un salaire net de 340 000 francs le mois, il est propriétaire de 14 immeubles. Victon Boutou, officier supérieur de l'armée touchant 500 000 francs le mois, quant à lui, est propriétaire de 8 immeubles. Au total, la somme de 301 171 155 francs CFA a été saisie dans 25 comptes bancaires dont 21 appartiennent au couple Lembengor. Si les accusés nient totalement l'effet de corruption, blanchiment de capitaux qui leur sont reprochés, le juge et le greffier d'instruction estiment que les charges sont suffisantes pour condamner les cinq auteurs du Lembengor Gate. La suite de ce scandale financier qui ne fait que commencer prévoit le renvoi des présumés voleurs devant le tribunal criminel spécial pour ouverture du procès. Le chef de file Edgar Lembengor estime que les fonds de souveraineté du ministère de la Défense ne sont pas soumis au contrôle financier. Il dénonce au passage, par la voix de ses conseils maîtres Pauline Koué, Sylvintamak Enlen, que la procédure de perquisition s'est faite en l'absence de ses avocats. Il demande donc la nullité du procès verbal, la nullité de la procédure d'information judiciaire et pour lui, il y a instrumentalisation du tribunal criminel spécial. En résumé, Edgar Lembengor devra prouver qu'il n'a point détourné 237 174 567 85 francs CFA, Son épouse Bernadette Minla, 10 milliards 237 373 775 francs CFA, L'accomplice Menier-Victor, 38 699 567 85 francs CFA, Mboutou-Victor, 18 400 300 382 francs, Mbengeliona, 11 milliards 974 266 503 francs CFA. Il convient de rappeler qu'en dehors de plusieurs montants requalifiés et imputés à chacun des complices, les cinq auraient détourné plus de 312 milliards de francs CFA, avec des forfaits dont les enquêteurs n'ont pu obtenir les preuves. A tout ceci, il faut y ajouter la gestion floue d'une somme de 105 millions de francs CFA destinée au transport du matériel de l'élection présidentielle de 2004, sous la coordination de Mbengor. Il était alors directeur du cabinet civil de la présidence de la République. La somme en question a été décaissée, elle était pourtant adossée à la facture globale de commande. Il en est de même pour une cagnotte de 160 millions de francs CFA représentant les frais de transport du voyage du président de la République en Chine et au Japon. Le DCC d'alors, Mbengor, n'a jamais remboursé Yves-Michel Foto, à l'époque directeur général de la Cameroun Airline. Le dossier a été mis en suspens, le dénonciateur Yves-Michel étant absent. Des pots de vin, des pourcentages sur les marchés, de l'ordre de 3 à 10%, des cadeaux estimés à plusieurs autres milliards de francs CFA auraient été versés par la société MacForce Internationale au couple Mbengor, selon les témoignages enregistrés dans le dossier d'instruction. Une affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada